On va continuer dans la droite ligne de Romain pour parler des applications futures, mais en restant quand même dans le possible et pas en tombant dans la science-fiction, donc sur les mêmes modalités. On peut l'utiliser dans tout ce qui est prévision des résultats, dans tout ce qui est diagnostic et staging. On verra tout ce qui est prise en charge de l'image, dans la radiomique rapidement, parce que Romain en a déjà parlé, et dans le traitement, dans tout ce qui est prise de décision, et également dans tout ce qui est chirurgical, où on verra qu'on a encore du travail. Donc rapidement, tout ce qui est outils prédictifs en termes de diagnostic ou de réponse au traitement, il y a plein de papiers qui montrent qu'en fait, quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones, on obtient des outils qui sont plus efficaces que lorsqu'on utilise des méthodes statistiques traditionnelles. Donc il y a plein de papiers, ce n'est pas récent, mais à terme, il n'est pas trop difficile de comprendre qu'en final, tous les outils qu'on utilisera seront plus ou moins développés avec ces systèmes. La radiologie, on y revient, c'est je pense la spécialité qui va être la plus impactée. Lodwick, dans les années 50, avait publié un papier dans le New England, qui expliquait qu'en fait, il n'y avait rien en radiologie qu'un ordinateur ne pouvait pas faire. Ce qui est sacrément visionnaire quand on voit à quoi ressemblaient les ordinateurs à l'époque. Et l'histoire lui donne raison, parce que quand on regarde le nombre de publications, quand on tape intelligence artificielle et radiologie dans PubMed, ça explose depuis le début des années 2000, quel que soit l'organe cible et puis quelle que soit également la modalité de réalisation de l'examen. Donc un exemple rapide, il existe des algorithmes d'interprétation en temps réel des images échographiques. Alors là, c'est de la pédiatrie, c'est sur les malformations néonatales, mais ça peut être fait sur l'adulte. Le scanner, c'est encore plus patent, parce qu'on a une quantité d'informations majeures et les algorithmes de lecture d'images n'utilisent pas les fameuses fenêtres qui sont faites pour que l'œil humain puisse savoir les informations. Et on voit qu'ils ont la capacité, sur certains modèles, de détecter tumeurs malignes VS angiomyolipome avec une prédiction correcte à quasi 94%. C'est vrai également pour des choses un peu plus techniques, séparées des tumeurs rénales à cellules claires versus d'autres tumeurs rénales malignes non à cellules claires. Là, c'est 84% de prédiction correcte. En sachant que tous les chiffres qui sont présentés ici n'iront qu'en s'améliorant, pas forcément en modifiant les algorithmes, mais juste en augmentant la data base. On en rediscutera. Encore plus intéressant, la prédiction du grade de Furman, 80% sur cette étude qui date de 2018. Vieux papier, 99% pour dire que ça fait longtemps que les équipes travaillent dessus. Tentative d'interprétation automatique d'échographie prostatique. Il y a des modèles plus récents qui sont plus efficaces. L'IRM, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Un taux de détection qui est juste parfait. Les équipes qui bénéficient de radiologues experts n'auront pas forcément une plus-value importante à utiliser ce genre de matériel, mais les équipes où la compétence est plus éparses en tireront très clairement un avantage. C'est intéressant. KUKA, c'est une boîte qui fabrique des bras robotisés pour le secteur industriel. Ils soudent les châssis de voiture. Là, ils ont une version miniaturisée de leurs bras. Ce n'est pas fait pour la prostate, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a une capacité d'interprétation en temps réel de l'échographie, d'interprétation de l'IRM, et qu'on a des bras qui peuvent se déplacer en fonction de ces imageries, on peut imaginer à terme quasiment complètement automatiser le processus de biopsie, et sans grande difficulté, contrairement aux procédures chirurgicales dont on parlera rapidement à la fin, s'il reste un peu de temps. C'est valable également pour les biopsies rénales, les biopsies de métastase et tout ce qui est traitement thermoablatif. L'ANAPAT, je y reviens rapidement, il y a les lames d'ANAPAT, une fois que c'est numérisé, c'est une image. Donc à partir du moment où on peut détecter de façon très, très, quasi parfaite, 99% de détection sur cette série chinoise, la présence de cancer sur une lame d'ANAPAT, on peut imaginer automatiser même le résultat de la lecture, alors avec une supervision de nos confrères ANAPAT, mais c'est quelque chose de très intéressant, et ça peut potentiellement à terme modifier les protocoles d'ANAPAT en augmentant le nombre de lames. À partir du moment où on gagne du temps sur la lecture d'une lame, on peut en lire plus qu'actuellement. On va discuter de la prise en charge des propositions de traitement. On a rapidement parlé de tout ce qui est natural language processing. En fait, ça veut dire que IBM Watson, c'est l'un des plus connus, ils ont développé un algorithme qui permet de comprendre le langage humain. Ça veut dire que les données n'ont plus besoin d'être annotées dans une database. Le logiciel va aller extraire les informations nécessaires dans les dossiers patients, dans les courriers, dans les résultats biologiques, dans les comptes rendus d'ANAPAT, comptes rendus de radiologie. Il s'occupe aussi d'analyser la littérature scientifique, les livres, les articles. Et avec le deep learning, l'analyse, l'auto-apprentissage avec toutes ces données, on arrive à des propositions de traitement. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune des informations présentes sur cette slide n'ont été rentrées par un humain. Ça a été directement pioché dans le dossier du patient. Alors, la machine est capable de vous demander des compléments d'informations si les données ne sont pas présentes, et la plupart du temps, c'est qu'elles ne le sont pas. Et après, en fonction de la littérature et des recommandations, on a une proposition de traitement qui est à chaque fois justifiée avec des références. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des RCP où l'oncologue n'est pas forcément expert de tel ou tel sujet. Ça va permettre de normaliser vers le haut le niveau global de la prise en charge. Un mot pour parler très très rapidement de génomique. Ils ont fait la même chose pour la génomique. Ce qu'il faut voir, c'est que le code génétique d'une personne, c'est un peu moins de 11 millions de tweets en termes de taille. Donc c'est majeur. On se rend compte en fait que l'intelligence artificielle, tout ce qui est deep learning, est intéressant quand la quantité de données devient monumentale et non appréhendable par une personne humaine. Rapidement pour finir, la chirurgie robotique. Alors, la chirurgie robotique en neurologie actuellement n'existe pas. En fait, le Da Vinci, ce sont des bras articulés, télécommandés, mais il n'y a rien de véritablement robotique. La définition dans le Larousse inclut une notion d'automatisme qu'il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a l'utilisation des logs, c'est-à-dire les données tirées de l'enregistrement des procédures, qui peuvent être intéressantes en termes de scores prédictifs, je ne reviens pas dessus, mais également de formation des jeunes chirurgiens avec la courbe d'apprentissage. Les procédures autonomes, on n'y est pas du tout, du tout, parce qu'il n'y a aucune capacité actuellement à modéliser de façon vraiment bonne la déformation des tissus. Je passe rapidement parce que je suis un petit peu en retard. Donc, voilà, il y a des techniques de reconstitution, de contourage, de création de modèles 3D, afin de repositionner par-dessus l'image, en fait c'est de la réalité virtuelle, les organes. Alors, c'est très difficile parce qu'en fonction de la position du patient, les organes bougent, le pneumopéritoine fait bouger les organes. Enfin, c'est très, très compliqué. Il y a un article récent sur un modèle de prostate élastique. Là aussi, l'élasticité d'un patient à un autre, les prostates n'ont pas la même élasticité, les tumeurs. C'est très, très compliqué. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travail. On va pouvoir continuer à opérer nos patients de façon plus traditionnelle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada